Je pense que cette action mérite d'être mise en exergue parce qu'il s'agit d'appuyer la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols dans le cadre de la délimitation et du pancartage des forêts classées dont nous disposons. Nous avons au total 186 forêts classées. Je disais tantôt que la première forêt a été classée en octobre 1930. Et ici nous sommes dans la forêt classée de Raoult qui est classée en 1939, qui fait une superficie de 3 300 hectares. Je pense que c'est important. Le président de la République nous a donné des instructions très précises en nous demandant de faire le point sur ce que le Sénégal dispose en termes de forêts classées. Le recensement est en cours. Nous savons déjà que nous avons 139 forêts classées. Nous avons déjà terminé la documentation, recherché les décrets ou les textes qui ont classé ces forêts. Nous en avons aujourd'hui l'exhaustivité. C'est le lieu de féliciter la direction des eaux et forêts qui a fait un travail remarquable dans ce sens-là. Maintenant que nous avons fini le recensement des forêts classées, il est important de procéder à l'identification, c'est-à-dire au bornage et au pancartage de ces forêts classées. Et heureusement, nous avons un partenaire, comme je le disais tout à l'heure, le PDDAS, qui est un projet qui nous appuie dans ce sens-là. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'avoir une exhaustivité des limites des forêts classées dont dispose le Sénégal. Vous savez très bien que, comme je le disais tantôt, les forêts sont classées depuis avant les indépendances. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'empiétements, d'empiétements en termes d'habitation, d'empiétements en termes de terres de culture. Donc c'est important, si le président lance un programme aussi ambitieux, aussi important que le PSVR, qu'on s'arrête et qu'on fasse le point sur ce que nous disposons en termes de patrimoine classé. C'est la raison pour laquelle ce travail est engagé. Et je pense qu'on va demander à PDDAS, ici de manière officielle, d'étendre son périmètre d'intervention, qui aujourd'hui concerne seulement la région de Saint-Louis et une partie de la région de Louga. Je pense que si on fait le point sur l'ensemble des forêts classées, je pense que l'intervention doit être au-delà de ces deux régions. Je pense que je vais saluer d'abord le travail qui a été déjà fait, qui a été abattu, parce que nous venons de voir de Juju ce qui a été fait au niveau de la forêt classée de Raou. C'est un exemple. C'est un exemple qu'il faut saluer, mais également qu'il faut encourager, dans le sens de la duplication dans les autres forêts classées. Je pense également que son Excellence le Président de la République, toujours dans l'instruction qui nous a été donnée, non seulement de recenser les forêts, de les délimiter, mais également de trouver d'autres sites pour en faire des forêts classées. C'est ce qui a été fait également par les services de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Il y a de cela quelques mois, nous avons déjà bouclé toute la procédure pour classer au moins 10 forêts dans 5 régions du Sénégal. Ces 10 forêts représentent 75 000 hectares. Je pense que c'est aussi un acte historique, un acte qu'il faut saluer, parce que le Sénégal a besoin. Si on veut léguer à la prochaine génération un patrimoine forestier digne de ce nom, il va falloir faire le point sur ce dont nous disposons en termes de forêts classées. Mais également, il faut en rapport avec le code forestier, qui recommande à chaque fois qu'une partie des forêts a été déclassée, de reclasser la même superficie ailleurs. Et je pense que depuis lors, nous n'avons pas connu de classement. Et le président de la République vient de poser un acte historique en pensant à classer d'autres forêts dans d'autres régions, parce que l'objectif c'est d'avoir au moins 10% du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada